Attends, attends, vas-y. Page 59, être belge ou être autre chose, je m'appelle Marguerite Paris-Jeris. Vers l'âge de 25 ans, j'ai fait une découverte inattendue qui n'a provoqué ni tsunami dévastateur, ni traumatisme psychologique irréparable, car ce n'était quand même pas la découverte de l'Amérique, de la pénicilline ou des exoplanètes. Non, mesdames et messieurs, j'ai fait une découverte qui m'a permis de mieux appliquer la devise de Socrate « connais-toi toi-même », j'ai découvert que je n'avais pas une goutte de sang belge dans les verres. Moi qui suis née en Belgique, qui ai été élevée par des parents belgophones, à côté desquels Fernandelle ou Céline Dion pourraient passer pour des sociétaires de la comédie française, moi qui ne connaissais en fait d'océan que le littoral et communique Montagne le signal de Botrange, je n'avais pas un gêne, pas un neurone qui fût belge. Bon, je passe un petit peu. Je suis une femme comme les autres, je préfère donc commencer par critiquer. Donc, la vue de ces bobones balayant leurs trottoirs en robe de chambre, les banilons sur leurs charentaises ou de ces petits bourgeois bedonnants en short et chaussettes sur la digue, m'aurait fait comprendre Baudelaire avec sa peau rebellique et soutenir le premier politicien venu prêt à instaurer une taxe sur le mauvais coup. Ces politiciens, pourtant, à cette époque, n'avaient pas encore eu la géniale idée de proclamer des décrets inscriptions destinés à nous formater tous en ce héros tant apprécié. Je veux parler de l'ami Tintin, gentil et sympathique passe-partout que l'on oublie dès qu'on lui a serré la main. Peu de chances de voir émerger un professeur tournesol. Quant au capitaine Haddock, je lui conseille de remonter sur son bateau et de rejoindre le grand Jacques au Marquise. Je me demande d'ailleurs si Guelderaud et James en sort, ils n'auraient pas dû en faire autant. Le verbe le plus couramment mis à toutes les choses en Belgique, c'est le verbe râler. Les Belges râlent. Ils râlent parce qu'il pleut, ils râlent parce qu'il fait trop chaud, ils râlent parce qu'il fait froid, ils râlent pour le prix des patates ou pour le prix des loyers, ils râlent pour la construction des routes ou pour l'état des chaussées, ils râlent pour le retard des trains et pour le survol des avions, ils râlent pour la scission du pays et pour l'arrogance de ceux qui habitent de l'autre côté de la frontière linguistique, ils râlent parce qu'il y a des messes et des écoles en flamand, en français, mais pas au bon endroit. Ils râlent. Mais contrairement à d'autres râleurs devant l'éternel, ils ne font pas grand-chose pour que cela change. Ils continuent même à voter et à re-voter et encore à re-voter pour les mêmes politiciens qui s'arrangent bien pour que cela ne change pas. Je ferme les yeux. J'aperçois les marionnettes de Thône jouant la passion de Jésus. Et puis je m'en vais au rouge-coître ou à Brugelant me balader avec le grand macabre. J'y croiserai peut-être Tchantier entouré de mackrales et de blancs moussines. Et cela, M. Baudelaire, c'est bien dommage, mais vous ne l'avez pas vu. Comme vous l'avez pu rencontrer, bien sûr, ce peintre qui nous affirme que cette pipe correctement tracée sur un tableau, Crénon, ce n'est pas une pipe. Merci.